C'est que dans le cadre de la réunition de l'accord de banlieue, s'il y a eu une annexe qui a été toilettée, repassée, rénovée, par exemple, c'est bien l'annexe de l'accord de banlieue. Et je vais vous dire pourquoi. D'accord, cette réunition était vraiment nécessaire en ce sens que vous savez que l'accord actuellement, en 8 heures, date déjà d'une dizaine d'années. Alors que la propriété littéraire et artistique, c'est un domaine qui est très sensible au développement technologique. Développement technologique qui permet de nouvelles modes de création d'oeuvres, qui permet la création de nouvelles formes d'oeuvres, et qui permet également de nouvelles modes de consommation des oeuvres protégées. En plus de cela, il était nécessaire de mettre à niveau la protection des droits, notamment l'adaptation à l'environnement humain. Parce qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce domaine-là, et il était nécessaire d'en convaincre à niveau notre annexe. Une troisième justification, c'est que dans l'espace où un pays, ce qui est recherché, c'est une protection possible, une contre-possible, des droits de propriété intellectuelle. Alors, dans l'accord de manie, qu'est-ce qui change ? En tant qu'instrument régional, comme je viens de le dire, l'objectif, c'est de permettre aux états membres de loi pays de mettre en oeuvre, de manière uniforme, les conventions et les traités qu'ils ont ratifiées, ou bien auxquelles l'organisation a adhéré. Ce qui signifie que les nouveaux instruments qui ont été pris en compte dans l'accord de manie sont des instruments qui sont soit déjà en vigueur dans les états membres, parce qu'ils les ont ratifiés, ou bien alors que l'OAPI, auquel l'OAPI a adhéré, est donc ce qui signifie que la disposition des conventions internationales qui figurent dans l'accord révisé, vont s'appliquer dans les états membres. Alors, nous avons donc un certain nombre d'instruments internationaux qui ont été pris en compte en matière de possibilités libérales et artistiques, notamment les traités internet de longue vie. On les appelle ainsi parce qu'ils permettent, ils ont permis, l'adaptation du droit d'auteur au commun de l'idée. Ces traités ont été adoptés en décembre 1996, et donc c'est le temps que nous les prenons en compte dans l'accord de manie. Nous avons le traité de Beijing sur les interdictations et exécutions autour du ciel, adopté en 2012, qui a été également pris en compte dans le nouvel accord. Et nous avons le traité de Marrakech, adopté en 2013, qui établit des limitations et exécutions au droit d'auteur.